Togo, pour défaut de mention du nom d'un chef canton sur les fers-parts, une dépôt immortelle gardée à la gendarmerie de KV Desert durant publiée le 21 novembre 2022 par Miaggio le pouvoir, utilisée-t-elle une ravageuse pestilence, pollue la vie dans la préfecture de l'Avey. Le comble, cette pollution vient de toucher la mort, du moins une dépôt immortelle dans l'obscurité et le silence de son cercueil. Retiré de la morgue d'Akple vendredi 28 octobre 2022, le corps de feu à Zazouiaoua Patience devait être conduit à Zolo où elle programmait une veillée funèbre. Mais le corps billard sera contraint à une escale à la gendarmerie de KV sous l'ordre du commandant de brigade, CB, qui ne fait qu'appliquer les commandements d'Aoukosi, préfet de l'Avey. Le motif de cette intrusion intempestive de l'administration dans le déroulement d'un programme funéraire privé va vous arracher la bave, sinon vous révolter. Le nom du chef canton de Zolo ne figure pas dans les fers-parts. Un manquement apparemment jugé gravé qui constitue, aux yeux du préfet de l'Avey, un fait répréhensible. Le corps billard ainsi que la délégation funèbre ont été gardés à la gendarmerie de KV durant plus de deux heures. Une sorte de garde à vue. Il a fallu l'intervention éclairée de la procureure de la République près le tribunal de première instance de KV, suite à la saisine d'un collège d'avocats, pour leur libération, mais une libération sous caution. La caution, tout le lot des fers-parts incriminés, saisis par le CB. Ces fers-parts sont confectionnés, mais n'étaient d'ailleurs pas encore distribués, puisque c'était le jour de la veillée. Un scandale, un énième scandale signé le préfet à Woukossi, dont l'abus de pouvoir en fend toutes les dérives, pour paraphraser Jean-François de la Harpe. D'après un membre de la famille de la disparue contactée, il a été pourtant délivré en bonne et due forme par le maire de la commune AV1, Kojo-Alexandre Asiabu, une autorisation d'organisation de cérémonie funèbre. Valable du 28 au 30 octobre 2022, M. Alagakossi, demeurant et domicilié à Tzolo, est autorisé à organiser, une place publique du village de Tzolo, des cérémonies funèbres suivies de l'enterrement de feu à Zazuyaoua Patience selon le programme ci-après. Vendredi 28 octobre 2022, veillée funèbre, samedi 29 octobre 2022, cérémonie mortuaire suivie de l'enterrement de la défunte au cimetière de Tzolo, dimanche 30 octobre 2022, sortie de deuil, précise l'autorisation du maire, dont nous avons obtenu copie. En République togolaise, au-delà de l'autorisation du maire pour organiser les cérémonies funèbres, pour des raisons d'occupation d'une place publique, le contenu des faire-part n'est régi par aucun texte réglementaire, lequel prévoirait un contrôle par le préfet de la localité assorti d'une sanction pour défaut de mention du nom d'un chef canton. Le pouvoir non contrôlé autorise tous les abus, mais au final, on se couvre de ridicule par le caractère irrationnel et déraisonnable de certaines décisions. Un homme à qui le pouvoir monte à la tête est toujours ridicule. Tranche Henri de Monterland, Yves Galéi La Symphonie